Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancré-la-Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Mbaye Sarr, le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation. Bonjour, M. Sarr. Bonjour, Elisabeth, et bonjour à vos auditeurs et auditrices. Merci en tout cas d'être là ce matin avec nos auditeurs pour un peu parler de l'éducation. L'actualité oblige, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Sarr, nous allons permettre un peu à nos auditeurs de mieux connaître notre invité pour nous faire un peu l'économie de votre portrait. D'accord, merci beaucoup, Elisabeth. D'abord, je voudrais vous remercier encore une fois de nous avoir permis cette occasion pour nous adresser aux enseignantes et enseignants, mais également à toute la population du Sénégal, notamment celles-là ou celles-là qui sont en train de suivre l'EFM. Bon, moi c'est Mbaye Sarr, je suis le secrétaire général du SADEF, comme vous l'avez dit, et je suis originaire de Kaurak, et c'est là où j'ai commencé à travailler, depuis octobre 2015, jusqu'au mois de janvier 2017, pour être affecté à Dakar au niveau, en tant que permanent syndical, au niveau du siège du SADEF. À part ce parcours de syndicat, vous avez eu à faire les classes ? Oui, j'ai enseigné de 1995 à 2005, donc j'ai fait 10 ans de création en main. Ensuite, de 2005 jusqu'au mois de janvier 2017, j'étais à l'EF de Kaurak Département en tant qu'agent administratif. Mais depuis le début également de ma carrière, je l'ai toujours cumulé avec des actions syndicales. Syndicales, oui. Et vous militez dans d'autres syndicats ? Oui, oui, j'étais le membre fondateur du SELS. Le SELS authentique ou le SELS originaire ? Le SELS tout court, du début ? Le SELS qui a engendré les autres. D'accord. Tout à fait au début. Donc d'abord, avant le SELS, il y avait l'amical. Moi, je peux dire que je suis le premier président d'un amical départemental de volontaires dans le Sénégal. Parce que nous avons débuté notre formation le 24 juillet pour une prise de contact avec les formateurs, 24 juillet 1995. Le 6 août, nous nous sommes réunis pour mettre sur pied une amicale départementale. Et c'est amicale d'être l'organe qui allait nous permettre de prendre enceintre les préoccupations des futurs volontaires que nous étions. Et c'est cet amical départemental qui a donné naissance à l'amicale national des volontaires au niveau de Mbaké. L'AVS, le cadre national que nous avons mis sur pied pour prendre enceintre également les préoccupations des volontaires. Et par la suite, nous nous sommes mutés en collectif. Parce qu'à l'époque, le gouvernement du Sénégal disait que le volontaire n'avait pas de statut. La fonction publique ne le reconnaissait pas. Et par conséquent, avec l'appui de l'unité, nous a permis de nous réunir à chaque pâques de besoins au niveau de la Réunion. Et c'est ce qui fait que nous nous sommes battus. Parce qu'à l'époque, le gouvernement du Sénégal disait que les volontaires qui seraient recrutés, on va se prendre au terme des quatre années, le gouvernement seraient les plus méritants. Les moins méritants, le gouvernement les organiserait en GIE, et les autres, on va les remercier. Mais vous savez que quelqu'un ne peut pas penser à travailler, à goûter au délice du salaire. Au bout de quatre ans, on lui dit maintenant, on vous remercie, vous pouvez vous disposer. Et c'est pourquoi il va falloir que nous prenions en charge très tôt notre destin à main. Et c'est ce qui nous a permis, en 1998, d'être avec le gouvernement du Sénégal à l'Ordre des Assises, et lesquelles ont donné naissance à la contractualisation. Et c'est à partir de ce moment-là, comme un statut viable pour le volontaire qui est déjà établi, tout volontaire, on a fait son cycle de volontariat intégré, ce qu'on appelle le code de maître contractuel. Et là également, nous avons continué à mener la bataille par rapport à la titularisation de ces séries diplômés. Et c'est à partir de 2000 ans que nous avons obtenu les premiers diplômés pour être titularisés dans la France publique, et ainsi nappus en plan de carrière pour lancer pour le volontariat jusqu'à présent. Donc, nous continuons à mener ce travail-là, toujours pour améliorer qualitativement les conditions de vie et de travail des enseignants. Voilà, donc en somme, l'économie du portrait de Mbaye Sahar, le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, Sadef, qui est aujourd'hui notre invité. M. Sahar, recrutement des 5000 enseignants. Aujourd'hui, on entend le Sadef se signaler, tirer la sonnette d'alarme. Pourquoi ? Oui, ce qui nous a intrigués au point de pousser l'alerte à ce niveau, c'est parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu aucune information relative à ce recrutement. Parce que quand le président de la République avait parlé de ce recrutement, nous avions été parmi les premiers à applaudir cette décision du chef de l'État. C'est une importante décision qui vient d'apporter, on ouvre de cela au système éducatif. Comme vous le savez, partout où nous sommes passés, il n'y a pas une académie où il n'y a pas un déficit d'enseignants. Toutes les académies du Sénégal souffrent de manques créatrices d'enseignants. Et de ce point de vue, si le chef de l'État prend une importante décision pour impulser 5000 enseignants à nouveau dans le système, c'est en fait pour de savoir plus, c'est pourquoi nous aurions apprécié. Maintenant, ça c'est une chose. Nous avons également demandé à ce que des mesures soient prises pour garantir la transparence par rapport à ce recrutement. D'accord. Parce que dans le passé, nous avons été confrontés à vivre en fait maintenant, on a appelé le phénomène du quota securitaire, où le régime précédent a fait entrer dans le système des gens qui n'avaient pas le profil, ni les dispositions de recueil pour être véritablement des enseignants. Et à l'accès d'emploi, pour satisfaire une certaine cliente politique, le parti d'alors au pouvoir a pris la décision d'injecter dans le système des gens qui n'avaient pas le profil, mais simplement des gens qu'il fallait satisfaire pour leur trouver de l'emploi. Ce qui est là pour nous. En 2012, des mesures également avaient été prises pour naviguer ce phénomène, pour que plus jamais on fasse entrer dans le système des gens qui n'auront pas le profil. Et nous ne voudrons pas encore qu'en 2021, qu'on nous ramène ce phénomène des gens qui n'avaient plus dans le système. D'accord. C'est pourquoi nous nous avions alerté, pour dire maintenant qu'il faut du sérieux, de la transparence, mais également parce que nous exigeons la qualité de ces recrutés, parce que nous voudrons que tout postulant qui serait pris comme enseignant pourra effectivement rappeler les conditions objectives pour être un enseignant digne. D'accord. Donc, c'est sur la base d'expérience que vous avez jugé nécessaire de tirer la sonnette dans l'armée. Mais aujourd'hui, ne pensez-vous pas que vous avez mis la charrue avant les bœufs ? Parce que le processus, ou bien le délai était déjà expiré ? Le délai, le ministère lui-même reconnaît que les délais de données ont été déjà largement dépassés. D'accord. Et comme les délais ont été largement dépassés, le ministère n'a sorti qu'une communication faite relative à cela. À côté de votre sortie de mercredi, l'on entend le directeur de la formation et de la communication, le ministère de l'Éducation, dire que la liste va être publiée avant la fin de ce mois d'août. Cela répond ainsi à votre question. Voilà. Bien. Alors, cela veut dire que si on n'avait pas fait cette sortie-là, le ministère allait continuer à dormir tranquillement dans ces situations-là. Personne ne pouvait comprendre. Et aujourd'hui, tous ces candidats qui ont postulé sont dans l'expectative. Rappelez-vous, quand la plateforme avait été ouverte pour ouvrir, permettre aux gens de candidater, il y avait plus de 100 000 citoyens sénégalais qui ont candidaté. Il y avait déjà, malgré dans cette candidature, on avait fait en sorte que tout cela qui était même diplômé puisse entrer dans la forme. Ce qui est une aberration pour moi, parce que c'est là qu'ils ont fait la formation. Etat du Sénégal, jusqu'à présent, on ne les a pas permis de servir. Mais ces gens-là devraient automatiquement recevoir leur service pour aller se disposer des enseignements. L'attente a été trop longue, comme vous le savez. Parce que quand le président de la République avait pris cette décision, le président avait parlé du mois de main. Alors, pour nous, le ministère allait prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'à partir du mois de main, que certains au moins seraient remis à leur poste. Notamment les sortants de la FASTEF qui ont déjà fait une formation professionnelle et qui ont obtenu le diplôme professionnel depuis 2013. Et du fait des systèmes établis par l'État, ces derniers n'avaient pas encore eu la chance de servir le système éducatif pour lequel ils avaient été récultés. Il y a également d'autres qui sont de l'élémentaire, qui sont aussi titulaires du diplôme professionnel, notamment le certificat d'adaptive pédagogique et le certificat élémentaire d'adaptive pédagogique et qui ont cumulé une certaine expérience. Ces gens-là aussi devraient être enrôlés automatiquement. Pour nous, à partir du mois de main, ces enseignants-là, ensuite, il y a aussi ceux-là qui sont au niveau du synopsis de tierce et qui avaient été diplômés depuis longtemps et qui ont également les diplômes professionnels qu'ils demandaient qu'à enseigner. Donc, tous ces gens-là, détenteux de leur diplôme professionnel et aptes à servir le système éducatif, pour moi, à partir du mois de main, ces derniers devraient reçoire leur ordre de service. Et justement... Maintenant, ce qui resterait, c'est-à-dire que quand le quota n'aura pas été commun, c'est à partir du mois maintenant qu'on peut lancer la plateforme pour demander aux gens qui ne veulent pas souler de candidater. C'est ça que nous avions proposé, mais malheureusement, on a demandé à tout le monde de candidater. D'accord. Là, vous êtes en train de décrier la manière de la procédure. La manière. La manière. Parce que depuis le début, nous, on a dit non à cette manière-là. Parce que voilà la forme qu'il fallait pour moi appliquer. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont ouvert une plateforme et ils ont demandé à tout postulant de candidater, même ceux-là qui ont toutes leurs diplômes professionnels. Ce qui, pour moi, était une aberration. Quand ils ont fini de lancer la plateforme, après la candidature, ils ont enregistré plus de 100 000 candidatures. Et à part de ces 100 000, quand ils ont soustrait les diplômes professionnels, ce qui restait, on les a fait sur des tests. Et jusqu'à présent, aucun de ces résultats n'est proclamé. On devrait d'abord proclamer les résultats. On peut mettre aux gens maintenant de savoir à quel sens se vouer. D'accord. Maintenant, les tests n'ont pas été proclamés. Ceux-là qui sont des diplômes professionnels n'ont pas reçu le ordre de série. Personne ne sait. Tout le monde est là. Et chacun est dans l'expectative. Personne ne sait à quel sens se vouer. Mais l'attente a été trop longue. Et comme nous, notre organisation est portée, véritablement pour le développement de l'éducation et de la formation, accepté que demain, qu'on nous injecte dans le système d'autres qui n'ont pas la compétence requise ou les qualités qu'il faut pour être en bon enseignement. Voilà pourquoi nous avons alerté. Pour que nul n'en ignore. Et que les listes soient proclamées pour qu'avant la rentrée prochaine, que l'on puisse savoir qui est enseignant et qui ne l'est pas. Ensuite, le ministère nous avait dit que ceux-là qui seraient recrutés feraient une formation de trois mois pendant l'éducation. Et justement, c'était la question que je voulais vous poser. Maintenant que le 20 est tiré, vous l'avez dit, sur ce délai justement, qui est largement dépassé en fin du mois d'où la publication des listes, ils n'auront que le mois de septembre avant l'ouverture des classes. Pensez-vous que ce délai également permettra à ces enseignants d'être formés? Oui, ça, tout le monde sait. Le ministère lui-même sait que ce délai-là ne peut pas permettre de dérouler une bonne formation pour un enseignant. J'ai entendu le gars, le directeur de la formation, il parle d'un mois, quinze jours. Il dit que ceux qui seraient recrutés feraient une formation d'un mois, quinze jours. Mais un mois, quinze jours, on ne peut pas former un enseignant. Ça, tout le monde le sait. Ça, c'est une formation au rabais. C'est nous ramener un quota secrétaire qui ne dit pas son nom. Parce que le quota secrétaire, on prenait des gens, sur une formation, on les injectait dans le système et on les demandait de dispenser des enseignements. Alors ici, on va prendre des gens, pour prétexte d'une formation d'environ un mois, quinze jours, quinze jours, on les injecte dans le système pour dire de même que ces gens-là ont été formés. Mais avec quel module? Quel sera le module qui sera à leur portée pour pouvoir subir une voie de formation et être apte avec les compétences professionnelles qu'il faut pour enseigner correctement ça? Tout le monde sait que ça ne peut pas être le cas. Alors, pourquoi le ministère, depuis le mois de mai, jusqu'à présent, peine à organiser correctement ces tests et à nous sortir des résultats? Pourquoi? On nous sortir des résultats à partir de la fin du mois de juin. De ce fait, à partir du mois de juillet, d'août, de septembre, ils pouvaient être effectivement au centre de formation et subir au moins, ne serait-ce qu'une formation de trois mois. D'accord. Ce qui serait plus ou moins acceptable. Mais jusqu'à présent, aucun résultat n'est sorti. Il a fallu qu'on parle pour qu'on nous dise que les résultats vont être proclamés avant la fin du mois. La fin du mois, c'est déjà arrivé. Et aujourd'hui, rien n'a encore été proclamé. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Mbaye Sarr, secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation. M. Sarr, l'on vous entend également parler de l'ouverture des classes, notamment dans ce contexte de pandémie. Qu'est-ce qui serait l'idéal, selon vous? Oui, par rapport à la pandémie, moi, je pense qu'il n'y a pas de doute. L'école va s'adapter comme elle l'a fait cette année. Il faut vous rappeler que la pandémie est toujours là et continue toujours de sévir dans notre pays. Mais malgré les vicissitudes que nous avons rencontrées, malgré le contexte de pandémie, l'école, cette année, s'en est bien tirée. Et les enseignants se sont bien comportés, mâchallah. Nous espérons que le même comportement et la même situation continuent de prévaloir pour permettre effectivement aux enseignants et aux élèves d'être dans des conditions optimales pour mener correctement les cours. Sauf que cette troisième vague, beaucoup plus virulente, est venue juste enfin d'année scolaire. Oui, c'est vrai. Malgré cette virulence, vraiment, moi, je ne pense pas que l'école va être affectée à ce niveau. Vraiment, je suis... C'est tout le vœu que je formule. Et réellement, il faut aussi que nous continuions, en tant qu'enseignants, en tant qu'acteurs du système, de déployer des moyens stratégiques pour permettre effectivement à l'école d'être hors d'état de nuit. Il faut que des mesures de barrières soient non seulement respectées, ce sera très difficile dans nos classes où les élèves s'entassent. Ça, c'est aberrant de parler même que de respect des mesures de barrières. Maintenant, peut-être qu'il va falloir instaurer la propriété à l'école, faire en sorte que l'école soit propre, que les salles de classe soient assunies, permettre effectivement à ce que le système de lavage des mains soit instauré, soit dérigueur. Et ça, vraiment, ça nous permettrait véritablement de continuer encore à évoluer dans ce contexte-là. Et nous parlons de vaccination. Mais le vaccin, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il serait extrêmement difficile de vouloir couvrir les 4 millions et quelques d'élèves pour les vacciner, plus les 100 000 enseignants. Ce serait extrêmement difficile. Est-ce que dans notre pays, il pourrait trouver même ce taux de vaccination? Et à quel moment le vaccin va être injecté aux élèves? Ça, également, c'est un autre problème. Voilà pourquoi il va falloir que nous tous, parents d'élèves, enseignants, syndicats, que nous parlions le même langage et que nous travaillions dans le même sens pour permettre effectivement à l'école de travailler paisiblement dans un contexte de pandémie. Alors, ce sera un vaste champ quai vu que le protocole sanitaire qui a été établi à l'heure de la rentrée scolaire, où on a noté une baisse des cas, n'a pas été respecté. Oui, le protocole pour l'école aura toujours des difficultés à être respecté. Parce que ceux-là même qui sont à l'origine de ce protocole, savent pertinemment que l'école n'est pas outillée pour faire respecter ce protocole-là. Il n'y a pas aucun établissement. Peut-être que les établissements du privé, IP au niveau de Dakar, peut-être qu'on pourrait trouver les moyens de faire respecter ce protocole-là. Mais les écoles dans le public que nous connaissons auront toujours des difficultés à faire respecter ce protocole-là. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Donc, il ne faudrait pas que les gens-là parlent des choses auxquelles ils ne croient pas. Faire de la théorie, de la littérature, simplement, c'est pas bien. Il faut qu'on cadre avec les objectifs, les objectifs avec la réalité. Parlons de théorie et de littérature, comme vous venez de le dire, pour parler des examens du baccalauréat, également du BFM. Le taux de réussite du baccalauréat, d'abord, est de 44,105 % pour cette année. Comparé à l'année dernière, les résultats de cette année ont connu une baisse de 3,75 %. Quelle explication, M. Sarr, donnez-vous à cette baisse de performance? Oui, la baisse, d'ailleurs, ça, moi, je pense que les élèves et les enseignants, cette année, ont réalisé même une promesse. Pourquoi? Parce que moi, je ne m'attendais pas à ce taux-là, franchement. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas eu de perturbations cette année? Même s'il n'y a pas de perturbations, le contenu des enseignements d'apprentissage que les élèves devraient recevoir l'année dernière, ils ne l'ont pas reçu. Ah, d'accord. Rappelez-vous, l'école a fermé ses portes au mois de mars. Au mois de mars, tous ces élèves-là, qui ont réussi au bac, au BFM, au CEF cette année, étaient condamnés à rester à la maison jusqu'au mois de novembre. Ils n'ont fait aucun cours l'année dernière. Ces élèves, depuis le démarrage de la pandémie, sont restés à la maison et ne sont revenus à l'école qu'au mois de novembre à l'ouverture des classes. Et ils devraient faire l'examen et ils ont été propulsés automatiquement en classe supérieure. Parce que tous ces élèves-là, donc, étaient à la maison. Mais malgré tout, ils ont pu, avec leurs enseignants, réaliser vraiment ce taux-là. Moi, je leur dis, chapeau bas. Et je veux dire, un chapeau à tous les enseignants, à tous les élèves, et également à tous les parents d'élèves par rapport à l'accompagnement de ces élèves-là qui ont permis d'avoir ce taux-là. Franchement, parlez. Maintenant, l'année dernière, ce n'était pas une année de référence, véritablement, parce que les autorités ont fait ce qu'ils voulaient faire. D'accord. Elles ont fait ce qu'ils voulaient faire. Nous étions en pleine pandémie. Les élèves n'ont pas suffisamment appris. Ils n'ont presque pas appris. Et malgré tout, on nous a donné un taux de réussite au baccalauréat qui dépasse même les 20 dernières années. Ça, c'est inimaginable. Personne ne trouve l'explication. Ce n'est pas d'ordre scientifique. Il n'y a pas une explication plausible que l'on peut donner sur ça. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Point. Sans aucune explication. C'est pourquoi... D'accord. Donc, vous venez dire que les résultats de l'année dernière ont été maquillés. Mais, mais, naturellement, parce qu'on a donné aux élèves du peu qu'ils ont appris. On les a évalués sur ce qu'ils ont appris. Et comme ce qu'ils ont appris était insuffisant par rapport à ce qu'ils auraient dû apprendre, mais c'est là qu'ils sont dués. C'est là qu'ils ont des aptitudes. Mais, véritablement, on excélère. Et il y a l'année dernière, il y avait combien de mansions ? Dans un contexte terrible, où les élèves n'ont presque rien appris. On a combien de mansions au baccalauréat ? Hein ? Ça, c'est extraordinaire. C'est parce qu'on a fait ce qu'on voulait faire, qui ne cadre pas avec les réalités pédagogiques objectives de notre pays. Oui, sous cet angle, nous allons parler du BFM et aller au-delà de cette année 2021 et de l'année précédente. Le taux de cette année de réussite, je veux dire, est de 67,96%. Vu que vous avez dit que l'année dernière n'est pas une année de référence, nous allons donc nous rabattre à l'année 2019. Le taux de cette année est meilleur que le taux de 2019. Quelle lecture ? Oui. Là, également, c'est normal. Pourquoi c'est normal ? Parce que chaque année, en principe, on doit avoir un bon supérieur au bon de l'année précédente. Parce que les conditions dans lesquelles les élèves travaillent, pour l'examen, je dis bien pour l'examen, par rapport à l'encadrement, ça améliore d'année en année. Tous les enseignants qui détiennent des classes d'examen, que ce soit CMO2, 3e, Terminal, s'arrêtent que vous, vaille que vaille à terminer le programme. Et en terminant même le programme, ils vont continuer à faire le maximum d'exercices, corset d'évaluation relative au baccalauréat, pour leur permettre d'être à jour et d'être actes par rapport aux résultats. Ça aussi, ce sont les enseignants qui se demandent. En plus de ça aussi, les parents d'élèves s'organisent aussi à la maison à avoir des répétiteurs, des gens également qui travaillent pour aider leurs enfants également à réussir, que ce soit au bac, au BFM, au CFE. C'est pourquoi, donc, il y a un dispositif en amont qui est déjà là, établi, mais également, il y a un dispositif en navale qui est aussi là, qui accompagne les élèves véritablement par rapport à la réussite. C'est pourquoi, ça ne me surprend pas. Et moi, chaque année, j'espère qu'on est relativement supérieure à l'année précédente. Mais est-ce que cela également ne peut pas, comme autre lecture, être lié aux perturbations, puisqu'en 2019, on avait noté beaucoup de perturbations cette année ? Oui, ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai, c'est un affaire. C'est un affaire, la perturbation aussi, c'est un affaire qui dégrade aussi la qualité des enseignements d'apprentissage et qui impacte véritablement sur le niveau d'enseignement des élèves. Et comme il n'y a pas de perturbations, effectivement, ça, c'est un facteur aussi déterminant qui entre en ligne de compte dans la ligne pour permettre effectivement au taux d'avoir une hausse exponentielle. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, Mbahi Sarr. M. Sarr, parlons à présent des tenues scolaires. Le débat fait rage actuellement, donc des tenues, l'État qui compte dérouler un projet pour habiller tous ses élèves ou ses apprenants. Aujourd'hui, quelle appréciation justement sur ce projet ? Oui, nous l'avons décrié. Quand le président l'a annoncé, nous l'avons décrié. Parce que, pour moi, on ne sert pas l'école, mais on cherche à servir une certaine clientèle autre que l'éducative. C'est ça. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal et que les autorités au plus haut niveau, notamment le président de la République, c'est parfaitement qu'il y a un nombre important d'abri provisoire. Le président également sait qu'il y a un déficit énorme en tablement. Les élèves s'assoient par 4, les élèves s'assoient par 5. Moi, j'ai même vu des élèves de CI s'assoir par 5. L'année dernière, quand nous avons été dans la région de Kolda, on nous a fait comprendre au niveau de l'académie de Kolda, il y avait un déficit de 25 000 tablements. À Tambaconda, presque pareil. À Quédougou, pareil. À Kaoulac, pareil. Partout au Sénégal. Même à Dakar, les élèves s'assoient par 4. Le président le sait. Le ministre le sait. Il n'y a pas une seule autorité éducative au Sénégal qui ne le sait pas. Alors, quand on doit travailler à injecter un montant dans l'école, on devrait d'abord parler des conditions d'apprentissage des élèves d'abord. Ces conditions commenceront d'abord par là où ils doivent entrer, c'est-à-dire la salle de classe. Au lieu de mettre tous les élèves dans des abris, on va travailler à éradiquer ces abris, à construire. D'abord, ça, c'est le premier à ce faire. Ensuite, après la construction, on équipe les salles de classe. On permet également aux élèves de s'assoir correctement. Si vous entrez même dans le discours lycée, c'est bonnet d'élèves. Les élèves s'entassent parce qu'il y a un déficit de tablement. Alors, on ne peut pas comprendre que le président sait qu'il y a un déficit réel en tablement, un déficit réel en abris provisoires qui continue, un nombre important d'abris provisoires qui persiste. Et le président maintenant décide, contre toute attente, à dégager ce montant par un minute. Maintenant, pour dire, c'est pour habiller les gérés. Mais avant d'abord de porter des brousses, il faut d'abord avoir là où s'assoir, ou là où entrer pour étudier. On ne dispose pas de temps de classe digne de son nom. C'est des abris provisoires. Ensuite, on n'a pas là où s'assoir. C'est sur des nattes parfois. On m'a dit que dans certains établissements, même, les élèves, on les met sur des nattes pour étudier. Dans ces conditions, comment peuvent-ils apprendre ? Voilà. Alors, dans ces conditions, moi, je pense que le président ferait mieux de rectifier les tirs. Il n'est pas encore tard pour rectifier. Alors, en rectifiant, il faut permettre, effectivement, à la répartition de ce montant-là. Comme on a dit, 10 milliards chaque année. Il faut au moins 10 milliards pour la révision des abris provisoires, 10 milliards pour l'équipement de tablements. Et ça va permettre, effectivement, au fur et à mesure, d'avoir des tablements, d'avoir des salles de classe construites, pour permettre, effectivement, aux élèves d'apprendre. La tenue-là, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une préoccupation. Parce que les parents d'élèves, dans beaucoup d'établissements, l'ont déjà intégré depuis très longtemps. Et c'est un montant qui est inscrit dans l'inscription. Donc, ça, c'est tout. Ce n'est pas une préoccupation. Les parents, même, pour la plupart du temps, étaient surpris quand le président parlait de ça. Alors, aujourd'hui, quand le président dit, il faut équiper les élèves et il faut permettre à nos artisans locaux, etc., c'est parce que, pour moi, politiquement, le président, il cherche encore des voix auprès de ses artisans-là, en les draguant politiquement. Donc, vous ne trouvez pas pertinent ce projet ? Vous ne trouvez pas pertinent ce projet ? Non, ce n'est absolument pas pertinent. C'est tout simplement une stratégie politique, politicienne, qui cherche à draguer encore des futures, d'éventuelles voix, par rapport à d'éventuelles élections qui seront devant nous. Pour moi, c'est exactement ça. Cela n'a aucune portée pédagogique. D'accord. Aujourd'hui, tout à l'heure, plus tôt, vous avez listé des mauvaises conditions de travail, d'études des enfants, des apprenants. Aujourd'hui, est-ce que ces conditions influent justement sur les résultats scolaires ? Bien sûr, parce que si les élèves étaient davantage mis dans de très bonnes conditions, les résultats seraient meilleurs que ceux que nous connaissons. Mais même au lycée, quand quelqu'un doit travailler, le lycée, il n'y a pas d'électricité dans un lycée, comment vous pouvez comprendre que le professeur là, il pourra faire correctement un cours sur les matières scientifiques ? Quand dans un lycée, les élèves peinent à s'asseoir, comment l'enseignant peut dispenser son enseignement correctement ? Comment dans un lycée, on n'a pas de salle de classe digne de son nom ? Comment on peut étudier correctement ? Voilà autant de raisons qui impactent négativement sur les enseignements d'apprentissage et qui ne permettent pas aux résultats d'être bons. Aujourd'hui, le concours général, est-ce que cela peut être évalué comme niveau de connaissance ou comme niveau d'excellence au Sénégal ? Vous savez, moi j'avais une fois parlé de ce concours général, j'ai dit que c'est un concours certes qui est général, mais qui ne l'est que de nom. Pourquoi ? Général, c'est-à-dire qu'on doit mettre tous les élèves du Sénégal dans les mêmes conditions pour compétenir. Et ça, c'est la loi d'orientation qui le dit. On doit mettre tous les élèves à chance égale pour compétenir. Ici, par rapport au concours général, les élèves du Sénégal ne sont pas tous mis dans les mêmes conditions pour compétenir. Tenez, ceux qui sont au lycée Charles-Littorien de Saint-Lieu, un lycée où il y a un nombre réduit d'élègue, ou un effectif faible, ou un effectif normain, avec des professeurs dignes de son nom qui peuvent enseigner correctement, sans oublier le bâton. Tu vas au lycée Maria Baba de Corée, tu vas au lycée d'excellence de Joubel, on a sélectionné les maires du Sénégal, on les met là-bas, au lycée du Mamoulaï. Mais, alors, en dehors de ces lycées que je viens de citer là, mais les autres lycées-là, c'est-à-dire n'importe quoi, les classes bondées, et pas d'établissement suffisant, dans ces conditions-là, comment on peut, ces élèves-là, de ces établissements, peuvent-ils concourir au même que ceux de Maria Baba, que ceux du lycée Charles-Littorien, que ceux du lycée... vous savez pertinemment que les résultats issus de ce concours général ne favoriseraient que les élèves de Charles-Littorien, de Maria Baba, de Sédina Limamoulaï, et les lycées du Sénégal, vous ne les entendrez pas ? Est-ce que vous avez entendu parler de lycée Guignabou de Zigençor, ou lycée Alphamoulabalde de Kolda, ou lycée Mamshermaï de Tamba Konda ? Non, parce que ces élèves de ces lycées ne sont pas mis dans les mêmes conditions qui leur permettent de travailler correctement pour participer à ce concours général ? Donc, selon vous, le concours général ne peut nullement constituer de baromètres pour l'excellence au Sénégal ? Bien sûr, parce que pour moi, le programme que nous avons en cours, c'est le paquet. Il y a une composante importante qui parle de l'équité. L'équité doit être respectée dans tous ses sens. Partout au Sénégal. On doit mettre tous les... Et on doit aussi respecter les termes de la loi d'orientation. Tous les élèves du Sénégal doivent être mis dans les mêmes conditions pour pouvoir compléter. Ici, les élèves ne sont pas mis dans les mêmes conditions pour pouvoir travailler correctement et avoir de bons résultats. Il y a des établissements qui sont choyés au détriment des autres où vraiment les gens se la barborent dans des difficultés. Dans ces conditions, véritablement, on ne peut pas prendre le concours général comme paramètre qui va refléter l'excellence dans notre pays. Parce qu'il n'y a pas d'équité dans ce concours-là. Mais néanmoins, pour autant aussi, je continuerai toujours à féliciter les élèves aussi qui ont obtenu des lauréats à l'issue de ce concours général. Effectivement. Parce que ces élèves, ils ont aussi été tout aussi méritants. et ils méritent aussi véritablement ce qu'ils ont obtenu. Je les félicite pour leurs parents de continuer aussi à les travailler dans ça. Peut-être qu'ils ont eu la chance d'être dans ces lycées qui leur permettent de réussir à ce niveau. Aujourd'hui, vous avez été enseignant, M. Sarr, et quelque chose également d'actualité, les élèves de 13 ans qui ont obtenu leur baccalauréat au Sénégal. Votre appréciation sur cela ? Oui, ça c'est le phénomène encore de la nature. Parce que vous savez que la nature a ses secrets qu'elle nous réserve et que certainement qu'elle n'a pas encore fini de révéler. Mais le cas que nous avons vécu cette année véritablement a été un cas et un cas d'accord qui mérite véritablement attention. Et c'est pourquoi il va falloir que les autorités, notamment le président de la République, il faut que l'État prête les moyens qu'il faut pour asseoir un encadrement pointu à ces défis-là. Et justement, n'est-ce pas là le moment ? Est-ce que ce cas ne peut pas attirer l'attention des autorités pour un peu revoir l'âge d'aller à l'école ? Oui, je pense que l'âge d'aller à l'école est pour le moment il n'y a pas de problème parce que tous les élèves n'ont pas les mêmes aptitudes intellectuelles que ces défis-là. ce n'est pas parce qu'elles ont eu le bac à 13 ans qu'il va falloir prendre cela comme paramètre pour rabaisser l'âge. Non. L'âge est bon à l'heure actuelle et le niveau est acceptable pour permettre effectivement à l'élève d'être à l'école. Donc, il y a un problème à ce niveau. Maintenant, peut-être il y a des génies il y a des génies ça n'arrive pas tous les ans. C'est le phénomène que nous avons vécu là, ça n'arrive pas tous les ans. Donc, si nous tombons sur ces cas comme ça nous devons les utiliser les protéger véritablement à les mettre dans des conditions qui leur permettent aussi de continuer à persévérer dans la vie et pour permettre effectivement à ces filles-là de mettre en valeur leur potentiel qu'elles ont. Et justement en prétexte pour parler des prépas un projet également du Sénégal pensez-vous que ce modèle sera réussi? Ah oui, bon, si toutefois on met le série qu'il faut le modèle peut bien réussir mais est-ce qu'on mettrait le série qu'il faut parce que quand on parle de projet le plus souvent on passe à l'argent comment on va faire les fonds qui seront dégagés etc. et on va travailler tout de suite à élaborer un mécanisme le nerf de la guerre en quelque sorte et c'est ça qui malheureusement actrice le plus souvent c'est ce que nous voyons à chaque fois qu'on parle de l'idée de projet automatiquement on dégage des stratégies et des mécanismes pour absorber ces fonds-là et dans quel sens c'est ça la question et c'est pourquoi véritablement le projet en lui-même c'est bon mais le mécanisme de fonctionnement du projet aussi doit être bien revu pour nous permettre effectivement d'avoir les bénéfices de ce projet-là je rappelle je rappelle chers auditeurs que nous recevons Mbahi Sarr il est le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation la dernière partie de cette émission l'ancre et la plume que vous suivez sur la 97.5 M. Sarr aujourd'hui où en est votre plateforme revendicative vous du G20 Oui, nous continuons toujours à taper sur la table pour l'individu du gouvernement l'application des accords signés le 17 février 2014 2014 Oui, 17 février 2014 tenez-vous bien parce que le protocole qui a été signé avec certains le 30 avril 2018 n'a fait que reprendre les termes du protocole le 17 février 2014 d'aller véritablement à ce que nous demandons parce qu'ensuite également il y avait un point important sur ce protocole que l'état à l'époque nous avait dit que son application serait assujettie à une étude notamment sur le système de rémunération et le président d'Athoud lui-même quand il venait d'accéder au pouvoir il avait dit qu'il a trouvé que le régime salarial des agents de l'état était déstructuré désarticulé et qu'il va falloir y apporter des remèdes et pour les remettre il a commandité une étude avec un cabinet d'experts internationaux qualifiés quand le cabinet a fini de faire l'étude le partage avait été fait et les recommandations avaient été faites et le président qui nous avait dit j'appliquerai les conclusions et recommandations de l'étude mais ce même président a mis dans son tiroir l'étude jusqu'à présent le président n'en parle pas et que l'étude a fait des recommandations fortes et ces recommandations nous permettraient aujourd'hui de gagner en avant ne serait-ce que pour respecter l'équité dans le traitement salarial des agents de l'état parce que c'est un traitement disproportionné qui cultive même et qui porte en lui-même des injustices et il faut corriger il faut réparer ce que le président avait dit et nous attendions cela du président c'est pourquoi nous avions applaudi mais aujourd'hui véritablement on est dans une situation difficile le président qui nous avait dit qui a mis les moyens de l'état pour étudier prend les conclusions et qui rentre dans ses tiroirs et qui dort tranquillement ça véritablement ça me pose problème et c'est pourquoi nous ne cesserons jamais de mettre l'accent là-dessus pour rappeler au président son engagement que cet engagement soit respecté que le protocole d'accord soit appliqué pour nous permettre véritablement d'aller en avant et cette année année scolaire 2021-2022 à quoi s'attendre aurons-nous une année paisible vous savez tout dépendra du comportement du gouvernement le gouvernement continue à jouer son jeu de yo-yo là mais véritablement il va sans dire que personne ne serait surpris demain que les syndicats retournent dans l'action parce que vous savez il ne faudrait pas que l'on perde de vie l'action syndicale parce que la première mission du syndicat c'est la mission revendicative le syndicat a cinq missions principales dans la revendication un syndicat qui ne revendique pas un syndicat dit n'est pas un syndicat série parce que la revendication qui fait l'essence même du syndicalisme parce que c'est par la revendication que l'on peut amener à absoir un progrès social pour tout travailleur parce que tout travailleur qu'il soit journaliste qu'il soit autorité qu'il soit de n'importe quel secteur d'activité mais tout travailleur aspire au progrès social et dans notre jardin le progrès social ne peut être amené que par la revendication et c'est pourquoi nous continuerons toujours de porter la revendication pour permettre effectivement aux enseignants d'avoir de meilleures conditions de vie et de travail d'accord terminons justement par vos perspectives vous du SADEF à un an des élections de représentativité où est-ce que vous en êtes ? Oui nous sommes toujours dans cette perspective parce qu'il faut quand nous mettions sur notre organisation syndicale c'était juste à quelques cinq six mois des élections de représentativité et cette année vous avez pleinement donc eu le temps on n'avait pas le temps nécessaire mais malgré tout nous étions bien positionnés parce qu'un syndicat qui est né à cinq six mois et qui arrive à se classer septième sur 27 organisations mais ça c'est un ordre honorable même si on n'a pas 10% le taux et ensuite également il ne faut pas perdre de vue que nous sommes premiers dans la région de Kaulak donc nous sommes la première organisation syndicale à Kaulak et nous sommes septième sur le plan national à réconforter et qui nous réconforte tous les jours maintenant depuis lors nous sommes sur le terrain et nous travaillons en tout cas nous vous donnons nos rendez-vous au soir des élections et peut-être vous verrez ce que les résultats donneront d'accord donc rendez-vous en 2022 si bien sûr ces élections se tiennent ah oui en tout cas nous allons veiller pour que les élections se tiennent si les élections ne se tiennent pas ceux-là qui ont été choisis à l'occasion de ces élections précédentes n'auront plus la légitimité requise pour siéger ou que ce soit parce que nous nous mettons l'accent là-dessus quand un mandat arrive à expiration il faut le renouveler c'est ça donc on ne peut pas accepter au-delà du mois d'avril 2022 que ces gens-là vont continuer à revendiquer une quelconque légitimité donc le gouvernement a tout intérêt à mettre déjà le dispositif en amont pour véritablement organiser ces élections pour faire citer la norme et nous y attendons fortement le gouvernement et nous y veillerons tout dépendra du compteur qui s'affichera au soir de ces élections de représentativité qui vont se tenir l'année prochaine en tout cas merci beaucoup monsieur Sarr ça a été un plaisir pour nous c'est moi c'est moi qui vous remercie et j'en profite aussi pour vos auditeurs et auditrices et vraiment faire un coucou à toute la communauté éducative et également adresser mes vives félicitations aussi aux élèves qui ont brillamment réussi aux différents examens qu'ils soient au CFE au BFM et au baccalauréat au baccalauréat en tout cas bon vent à ces élèves à ces nouveaux bacheliers à ces élèves qui ont eu leur BFM mais également à ceux qui ont eu leur certificat de fin d'études élémentaires et leur entrée en 6ème merci beaucoup monsieur Sarr ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume une fois de plus à vous chers auditeurs un plaisir pour nous de vous servir on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci cette émission vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bonne suite des programmes sur MFM